Le Monde Diplomatique Enquête Le 6 juillet dernier, le Mali, le Niger et le Burkina Faso, qui avaient déjà fondé l'Alliance des États du Sahel, ont annoncé la création d'une confédération. Rejetant la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CDAO, jugée pro-occidentale, il revendique panafricanisme et défense de la souveraineté. Repris un peu partout sur le continent, ces mots sont aussi forts qu'ambigus. En Afrique de l'Ouest, le panafricanisme rime désormais avec dégagisme. Par Rémi Carayol, journaliste. Le Monde Diplomatique, septembre 2024, lu par Anne Langley. Élu sur une promesse de rupture, c'est néanmoins paré de tous les atours de la respectabilité, costume et cravate bleue, écharpe verte de grand croix de l'Ordre National du Lion et collier en or du grade de grand maître que M. Bassiro Diomaïfaï a prêté serment devant un parterre de chefs d'État et de gouvernements africains le 2 avril dernier. Le nouveau président sénégalais, le plus jeune de l'histoire du pays, 44 ans, vainqueur dès le premier tour du scrutin avec plus de 54% des suffrages, est resté serein derrière son pupitre. Ni fanfaronnade, ni anathème. Son discours minimaliste d'une dizaine de minutes ne tranche en rien avec ceux de ses pairs d'Afrique de l'Ouest. Démocratie, liberté, progrès, souveraineté, mais pas de rupture et encore moins de révolution. Il n'a pas non plus parlé de la jeunesse, celle qu'il a portée au pouvoir à l'issue d'une succession de manifestations réprimées dans le sang par le régime de M. Macky Sall, au moins 56 morts depuis 2021, selon Amnesty International. Il a tout de même consenti à rappeler que les résultats sortis des urnes expriment un profond désir de changement systémique. Une semaine plus tôt, le 25 mars, une fois sa victoire acquise, le candidat des Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, PASTEF, avait pourtant mis un mot chargé en symbole sur cette envie de changement. « Je suis porteur d'un panafricanisme de gauche », avait-il lancé à ses partisans. Le seul panafricanisme qui vaille, selon ses conseillers. « C'est ce pourquoi nous nous battons depuis le début », assure l'un d'eux. « Nous luttons pour un Sénégal libre, dans une Afrique libre, dans un monde libre ». La victoire du PASTEF, veut croire ce dernier, est une étape fondamentale dans le renouveau de cette grande idée que beaucoup pensaient obsolète à force de dévoiement. « Le panafricanisme est une énigme historique », estime l'historien Hamzat Boukari-Yabara, qui rappelle que sa date et son lieu de naissance divergent en fonction des critères retenus pour le définir, et que sa définition même varie. La plus courante le décrit comme un mouvement d'émancipation politique et d'affirmation culturelle des peuples africains et afro-descendants contre les discours colonisateurs et racistes des Européens. Georges Padmore, l'une des figures historiques de ce courant, l'avait défini en 1960 comme une idée visant à réaliser le gouvernement des Africains par des Africains, pour les Africains. Un réenchantement de la politique Sa première vie, ce que le sociologue Saïd Bouamama appelle « le premier âge », se déroule essentiellement sur le continent américain durant la première moitié du XXe siècle. Il s'agit pour les descendants d'esclaves de se réapproprier leur histoire et leur identité afin de s'émanciper de la domination blanche. S'apparentant alors au pan-négrisme, il promeut la solidarité raciale et la revalorisation culturelle de l'Afrique et des Noirs. Il se structure autour de plusieurs intellectuels empruntant des voies différentes. Deux d'entre eux ont laissé une empreinte durable. L'universitaire américain William Edward Burger Dubois, dit « Webb Dubois », et le militant jamaïcain Marcus Garvey. Le premier revendique l'égalité des droits aux États-Unis, tout en défendant l'indépendance des colonies. Il participe notamment à la première conférence panafricaine en 1900 à Londres, puis il organise cinq congrès panafricains entre 1919 et 1945. Le second promeut le retour des descendants d'esclaves sur le continent africain, ce que l'on appelle le sionisme noir. Il soutient l'idée de race pure et la nécessité de les séparer. L'un et l'autre ont permis au panafricanisme de se distinguer du pan-négrisme en transformant la conscience raciale en un projet politique et géographique visant à libérer l'Afrique du joug colonial. Après la Seconde Guerre mondiale, les mouvements de libération s'en sont emparés pour en faire un outil de lutte contre les impérialismes. C'est le Deuxième Âge. De nouvelles figures émergent alors. La plus connue est Kwame Nkrumah, le dirigeant politique ghanéen qui croit possible la constitution des États-Unis d'Afrique, une union à ses yeux indispensables pour résister à l'emprise des anciennes métropoles et des deux grandes puissances, soviétiques et américaines. Dans ce panthéon se trouvent également le psychiatre et militant martiniquais Frantz Fanon, l'historien sénégalais Sheikh Antadiop ou encore le héros de l'indépendance du Congo, Patrice Lumumba. Tous mettent en garde contre le risque de balkanisation et le néocolonialisme. S'ils prennent soin de ne pas s'aligner sur le bloc communiste, ils se rangent dans le camp des révolutionnaires et développent un discours anticapitaliste. Nkrumah défend notamment l'idée d'un socialisme ancré dans la tradition africaine précoloniale, ce qu'il appelle le consciencisme, qui vise à rendre à l'Afrique ses principes socio-humanistes et égalitaires. Mais ceux qui tentent de passer à l'acte sont renversés ou impitoyablement éliminés avec l'aide des Occidentaux. Assassinat de Lumumba en 1961, coup d'État contre Nkrumah en 1966, etc. Certes, l'organisation de l'unité africaine, OUA, devenue Union africaine en 2002, voit le jour en 1963. Mais il s'agit d'une alliance entre dirigeants qui cherchent à défendre leur pouvoir, selon Bukhari Abara. D'autres révolutionnaires incarnent l'idéal panafricain au cours des décennies suivantes. Le tanzanien Julius Nirere, le bisoguinéen Amilcar Cabral, le burkinabé Thomas Sankara. Mais avec la chute du mur de Berlin en 1989, s'ouvre une parenthèse durant laquelle le panafricanisme est vidé de sa substance. Dans les années 1990 et 2000, tout le monde s'en réclame. Le libyen Muammar Gaddafi, qui finance des projets pharaoniques en Afrique subsaharienne, tout en soutenant des rébellions armées dans certains pays. Le sénégalais Abdoulaye Wad, qui fait construire le monument de la Renaissance africaine à Dakar, tout en menant une politique ultralibérale. L'instrumentalisation atteint son paroxysme quand le président français Emmanuel Macron croit judicieux d'affirmer, en marge du 18e sommet de la francophonie en Tunisie en novembre 2022, que le français est la vraie langue universelle du continent africain, et qu'en ce sens, la francophonie, c'est la langue du panafricanisme. Ainsi, au début du XXIe siècle, le panafricanisme ne fait plus peur à personne. Même les institutions de Bretton Woods, le FMI et la Banque mondiale tirent profit d'un discours remettant en cause les frontières pour abolir les barrières douanières. L'Union africaine fait ainsi référence dans son acte constitutif aux nobles idéaux qui ont guidé les pères fondateurs de son organisation continentale et des générations de panafricanistes, tout en lançant le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, NEPAD, son programme phare, qui vise à développer et unifier le continent sur le modèle néolibéral promu et souvent imposé par les institutions financières internationales et les partenaires occidentaux. Le défenseur des droits humains nigériens, Moussa Changari, en parle alors comme du « boubou africain » du néolibéralisme. Au NEPAD succèdent d'autres projets de la même veine, l'Agenda 2063, ou encore la zone de libre-échange continentale africaine, ZLEKAF. Cette initiative, promue par le président rwandais Paul Kagame, est entrée en vigueur en 2021. Elle prévoit la création d'un marché unique de l'Afrique pour les marchandises et les services englobant les 54 États du continent. Ce panafricanisme de droite s'exprime également dans les congrès panafricains officiels, très éloignés du grand événement de 1900 à Londres. Après les éditions de 1974, 1994 et 2015, le 9e congrès doit se dérouler en octobre et novembre prochains au Togo. Instrumentalisé par des chefs d'État, ce rendez-vous a fini par ne plus susciter l'enthousiasme des militants. Face à ce rouleau compresseur, de rares parties et associations, des artistes et quelques collectifs de chercheurs et d'intellectuels, plus nombreux mais éparpillés, font en sorte de maintenir la flamme. Le politiste Aziz Salmon Fall est de cela. En 1984, ce fils d'un diplomate sénégalais et d'une universitaire égyptienne a fondé, avec d'autres militants, le groupe de recherche et d'initiative pour la libération de l'Afrique, Grilla. Depuis 40 ans, il prône un panafricanisme de rupture, en opposition au panafricanisme institutionnel. Après une longue traversée du désert, il constate un réel engouement. Mais Fall ne cache pas son inquiétude quant à cette nouvelle génération qui n'a connu que le libéralisme et n'a jamais lu ni Nkrumah, ni Padmor. A l'université Cheikh quant à Diop de Dakar, Umardia, maître de conférences en philosophie, constate chaque jour la popularité grandissante des héros du panafricanisme, à commencer par Diop et Sankara. « Après les indépendances, il y a eu un désenchantement », explique-t-il. « On assiste aujourd'hui à un réenchantement, et il gagne surtout la jeunesse. » Certains parlent d'une nouvelle vie ou, comme Boamama, d'un troisième âge. S'il reprend les grandes lignes du panafricanisme historique, celui-ci se démarque sur deux points majeurs. Tout d'abord, il ne vient plus des élites, comme durant le XXe siècle. On constate qu'au niveau diplomatique et politique, et même académique, il n'y a pas vraiment d'évolution, hormis quelques rares exceptions. « Je ne vois pas beaucoup de chefs d'État ou de partis sans revendiquer. C'est plus du côté des peuples, au Sahel notamment, et dans les diasporas que l'on entend ce discours », souligne l'économiste sénégalais « Ndongo sans bacilla ». Ensuite, ce nouveau panafricanisme est souvent confus et hétérogène. Chercheur à l'Institut fondamental d'Afrique noire, IFAN à Dakar, le sociologue Mohamed Abdalali s'amuse à observer cette nouvelle génération de militants particulièrement engagés. Une jeunesse hétéroclite, allant du doctorant qui parle un français impeccable au vendeur ambulant qui ne parle que le wolof. Ce phénomène serait porté par la soif de souveraineté et l'avènement des réseaux sociaux qui facilitent la transmission « Sinon du savoir », du moins des slogans. Mais aussi par un travail de conscientisation mené depuis une dizaine d'années par des organisations autonomes mobilisant la jeunesse. C'est le rôle joué par le mouvement IANAMAR, IAM, au Sénégal, né en janvier 2011, lorsqu'un groupe de journalistes et de rappeurs décide, au milieu d'une énième coupure de courant, d'en finir avec les délestages, la gabegie et la hausse des prix. Leurs discours radicaux et leurs actions menées au plus près du terrain en font les porte-voix de la nouvelle génération, celle qui, quelques années plus tôt, a commencé à prendre la mer au péril de sa vie pour rejoindre l'Europe. Le succès est immédiat et un an plus tard, les membres de IAM jouent un rôle majeur dans les manifestations contre la tentative du président Wad de se maintenir au pouvoir en modifiant la constitution. Au même moment, un mouvement similaire voit le jour en République démocratique du Congo, l'Ucha. Et quelques mois plus tard, le Ballet citoyen fait une apparition fracassante au Burkina Faso. Créé en 2013 par des intellectuels et des artistes, il se réclame de Sankara. Le révolutionnaire, au pouvoir de 1983 à 1987, revient sur le devant de la scène au grand dam de celui qui l'a renversé, le président Blaise Compaoré. En 2014, le Ballet est au cœur de l'insurrection qui contraint le chef de l'État à fuir le pays après 27 ans de règne. À cette époque, il est déjà évident que ces mouvements marquent une rupture. Ils sont le résultat tout à la fois de l'évolution démographique des pays africains, 60% de la population avait moins de 24 ans en 2020 selon les Nations Unies, de la détérioration de la situation économique et sociale, marquée par les manifestations contre la vie chère en 2008, et de la crise de confiance vis-à-vis des partis et plus largement du système électoral. Le facteur générationnel n'explique pas tout, loin sans faux, mais il s'avère central, écrivent alors les politistes Augustin Loada et Mathieu Hilgers à propos du succès du Ballet citoyen. Cette jeune génération devient adulte dans un système politique verrouillé et, pour la majorité, qui n'appartient pas au clan du pouvoir, avec le sentiment de ne pas être prise en considération. Très vite, le discours évolue. Au milieu des années 2010, on assiste à une bascule. Le rejet du néocolonialisme prend le dessus. Un exemple, au Burkina Faso, le collectif anti-référendum, CAR, un mouvement de la jeunesse d'opposition à M. Kompahoré, garde le même acronyme après la chute de son régime, mais devient le mouvement citoyen africain pour la renaissance. Son fondateur, M. Hervé Ouattara, inscrit en 2017 son combat dans la mouvance panafricaniste et fait de la lutte contre le franc CFA sa nouvelle priorité. Au Sénégal, alors que YAM s'essouffle, un collectif d'organisations lance le front pour une révolution anti-impérialiste, populaire et panafricaine, FRAP, en 2017, avec un slogan qui se répand comme une traînée de poudre, France dégage. Certes, le FRAP lutte contre la vie chère, réclame des moyens pour l'éducation et exige la renégociation des accords de partenariat économique, APE, qui lient les pays africains à l'Union européenne. Il a en outre entrepris de s'allier à d'autres organisations de la sous-région au sein de la West Africa People's Organization, WAPO, créée en 2022. Mais sa priorité porte surtout sur la souveraineté économique et populaire du Sénégal. Il exige la fin du franc CFA et le départ de l'armée française qui dispose d'une base à Dakar depuis l'indépendance. Son leader, M. Guy Marius Sagnat, se fait remarquer par ses diatribes violentes contre l'ancienne puissance coloniale et la bourgeoisie bureaucratique parasitaire sénégalaise soumise à l'impérialisme en général. « C'est ce que la jeunesse veut entendre, elle veut reprendre son destin en main », explique M. Souleymane Gay, l'un des membres fondateurs du FRAP. Selon lui, la lutte contre l'impérialisme s'inscrit pleinement dans l'idéal panafricain. L'un des principaux arguments des nouveaux panafricanistes porte d'ailleurs sur la nécessité d'acquérir une seconde indépendance ou une vraie indépendance. « Les jeunes ont le sentiment que le travail n'a pas été fini en 1960, que le colonialisme n'a jamais cessé et qu'il est même de plus en plus prégnant », indique Lee. Or, il est, au Sénégal comme dans toutes les anciennes colonies françaises, avant tout perçu comme venant de Paris. Pour l'économiste sans bacilla, ce panafricanisme 2.0 se démarque des précédents dans le sens où il est moins question de fédéralisme que de dégagisme. Les jeunes ne veulent plus des dirigeants corrompus et surtout, ils ne veulent plus de la France-Afrique. Ces dernières années, de nombreuses organisations se sont ainsi fait un nom sur ce que l'on appelle abusivement dans l'hexagone le sentiment anti-français, qui s'apparente en réalité à un rejet de la politique menée par Paris en Afrique. D'autres ont fini par intégrer ce combat et par en faire une priorité alors que ce n'était pas leur objectif initial. Des figures, parfois qualifiées de néo-panafricanistes, se sont également imposées sur les réseaux sociaux, mais aussi dans le champ politique. La plus célèbre dans la sphère francophone, la plus clivante également, est probablement M. Kémi Séba. Fils de Béninois installé en France, M. Stelio Capochichi, son vrai nom, s'est fait connaître au milieu des années 2000 en fondant diverses organisations défendant des thèses suprémacistes noires ou séparatistes, dont Tribuca, dissoute en 2006 par le gouvernement de Jacques Chirac pour incitation à la haine raciale. Condamné à plusieurs reprises en France, il a fait quelques séjours en prison. Nous étions dans l'excès, reconnaît-il, tout en ajoutant nous étions la sanction de nos ancêtres. En 2011, il quitte la France et s'installe au Sénégal. C'est là qu'il change de posture en se lançant corps et âme dans le combat contre le néocolonialisme et pour un panafricanisme révolutionnaire. En 2017, il se fait un nom au-delà du Sénégal en brûlant un billet de 5000 francs CFA, 7,60 euros, lors d'un rassemblement public. Dans la foulée, il est arrêté, expulsé vers la France, puis il s'installe au Bénin où il crée Urgence panafricaniste, une ONG qu'il présente comme citoyenne, géopolitique, traditionnaliste et souverainiste. Depuis lors, l'activiste, déchu de sa nationalité française le 9 juillet dernier à l'issue d'une procédure extrêmement rare, fait feu de tout bois, appelant à en finir avec le franc CFA et à chasser les militaires français. Comme un grand nombre de néo-panafricanistes, il a applaudi les coups d'État menés par des militaires au Mali en 2020, en Guinée en 2021, au Burkina Faso en 2022 et au Niger en 2023. Il soutient avec force les chefs d'État qui rompent avec Paris et critique avec véhémence ceux qu'il qualifie de « valets de la France » tels l'ivoirien Alassane Ouattara ou le béninois Patrice Talon. Très influent sur le continent, mais aussi dans l'Hexagone et les territoires ultramarins français, il compte 1,3 million d'abonnés sur Facebook, 306 000 sur Instagram et 268 000 sur X. M. Seba symbolise les tensions et les contradictions qui traversent les milieux panafricanistes. Nombre de militants dénoncent son orientation pro-russe ou encore son discours suprémaciste et viriliste. Mais pour la plupart, il appartient malgré tout à la famille panafricaine. Tendance garvée, conservatrice, racialiste et même fasciste, un terme dont le Jamaïcain se revendiquait. Pour le journaliste et écrivain sénégalais El-Hadj Souleymane Gassama, dit El-Gas, M. Seba n'est qu'un faux soyeur. Il dénonce l'enfermement sectaire dont seraient prisonniers les nouveaux panafricanistes, leur confusionnisme et parle d'un héritage travesti. Sans citer de nom, le politiste phal ne cache pas pour sa part sa crainte de voir le panafricanisme historique dévoyé. Beaucoup font du sans charisme, M. Sankara, estime-t-il. Il déplore une instrumentalisation par des mouvements néo-souverainistes, réactionnaires et nationalistes qui jouent sur les peurs et l'ignorance pour imposer leurs idées. Au Mali, au Niger, en Guinée et au Burkina Faso, les dirigeants poutchistes ont très vite compris l'intérêt de récupérer ce discours. Dénoncer l'impérialisme français, mettre l'accent sur le souverainisme et donc s'inscrire dans l'idéal panafricain sont les recettes les plus sûres pour eux de gagner en popularité. Et de fait, c'est la mobilisation populaire qui leur a permis, entre autres, de s'éterniser au pouvoir et de résister aux pressions internationales. Au début, aucun d'eux n'était connu pour ces idées révolutionnaires, mais tous ont fini par se réclamer opportunément de cette mouvance, souvent abusivement. Le colonel Assimi Goïta, au Mali, accueille régulièrement des délégations dites panafricanistes. Il a reçu M. Sanya et Seba notamment et évoque la vocation panafricaniste du Mali dans ses discours. Dans le même temps, il fait arrêter toutes les voix critiques, verrouille le débat public et loue les services de la milice russe Wagner pour mener la guerre contre les groupes djihadistes. Au Burkina Faso, c'est le filon Sankara que le capitaine Ibrahim Traoré exploite. Toutes les occasions sont bonnes. Un jour, il fait rebaptiser le boulevard Charles de Gaulle en boulevard Thomas Sankara. Un autre, il élève le révolutionnaire au rang de héros national. Il prétend vouloir poursuivre le même combat que le dirigeant assassiné en 1987 et il n'est pas rare qu'il conclue ses discours comme lui, d'un « La patrie ou la mort, nous vaincrons ». Mais lui non plus ne laisse aucune place à la critique et enferme ou étouffe toutes les voix discordantes. Quant au maître du Niger, le général Abdourahman Tiani, il a entonné le refrain de l'anti-impérialisme dès sa prise du pouvoir en juillet 2023 en exigeant le départ des troupes françaises puis des troupes américaines. Pourtant, avant cela, il n'éprouvait aucune difficulté en tant que commandant de la garde présidentielle à travailler avec les militaires occidentaux. Début août 2024, la nomination de M. Seba à un poste de conseiller spécial à Niamey a été perçue par la France comme une nouvelle provocation. Ses dirigeants ont entrepris quelques réformes économiques visant à répondre aux attentes des populations. Ils ont notamment révisé les codes miniers et renégocié certains des contrats signés avec des multinationales occidentales. Le Niger a ainsi décidé de retirer au groupe français Orano, ex Areva, le permis d'exploitation du gisement d'uranium d'Imu-Raren en juin 2024. Au Burkina Faso, le capitaine Traoré a également mis l'accent sur la souveraineté alimentaire. Il a lancé une offensive agro-pastorale qui a permis de faire pousser du blé pour la première fois depuis longtemps dans le pays. Mais on est loin du grand soir promu par les panafricanistes post-indépendance. Aucun n'a remis en cause les intérêts de la grande bourgeoisie ni n'a rompu avec le FMI ou la Banque mondiale. Rares ont été les initiatives visant à augmenter les salaires des plus pauvres ou à lutter contre la corruption. Et tous s'inscrivent dans une forme de conservatisme social. Contrairement à Sankara, les droits des femmes et les questions environnementales sont loin d'être une préoccupation pour eux. En d'autres circonstances, ces régimes autoritaires ne seraient pas forcément bien vus par la gauche panafricaniste. Elles pourraient même les combattre. Pourtant, après avoir tour à tour exigé de l'armée française qu'elles retirent ses troupes, rompu leurs relations diplomatiques avec Paris, quitté la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CDAO, perçue par beaucoup comme un instrument au service de l'impérialisme, fondé leur propre confédération, l'Alliance des États du Sahel, AES, affichait leur volonté de mutualiser leurs moyens dans les domaines sécuritaires, agricoles ou énergétiques, et enfin, fait part de leur volonté de sortir du franc CFA et de battre une nouvelle monnaie commune, ils bénéficient d'une côte au plus haut dans la galaxie panafricaniste. Alors que certains de leurs camarades sont emprisonnés dans ces pays, de nombreux militants louent le courage des militaires et les présentent comme des exemples à suivre. Pour Pierre Sané, l'ancien secrétaire général d'Amnesty International, 1992-2001, ce n'est pas parce qu'ils portent l'uniforme qu'ils ne sont pas panafricanistes. Dans ce que l'historien Bukhari Yabara appelle une bouillabaisse idéologique, il n'est pas simple de s'y retrouver. Les questions sont nombreuses. Qui est panafricain ? Qui ne l'est pas ? Quelles sont les limites de cette lame de fond ? Terme employé par beaucoup d'interlocuteurs. Mettra-t-elle un terme définitif à l'influence française ? Nombreux sont ceux qui se demandent si le PASTEF du nouveau président sénégalais suscitera des vocations ou si les pays de l'AES arriveront à modifier l'équilibre des forces dans la sous-région. Mais une autre question se pose. Le panafricanisme 2.0, qui s'apparente parfois à un messianisme politique mystificateur, pourrait-il aboutir à une forme de fascisme ou à une dérive identitaire, alimenté par ce que le sociologue Boamama appelle la fétichisation de l'Afrique antécoloniale, une sorte de maladie infantile du panafricanisme qui consiste à présenter l'Afrique ancestrale comme un paradis égalitaire. Voilà qui inquiète les gardiens du temple. L'Afrique n'échappe pas aux phénomènes que l'on retrouve ailleurs dans le monde, souligne l'un d'eux qui a souhaité rester anonyme. Partout, la question identitaire s'impose et partout, la place des anciennes puissances coloniales et de ce que l'on appelle l'Occident est remise en cause. Le rejet des formes modernes de l'impérialisme est une étape inévitable, indispensable. Elle ne peut être que radicale, voire violente, puisque les puissances impériales comme la France n'entendent pas partir d'elles-mêmes. Mais si l'on perd de vue que le panafricanisme est avant tout un internationalisme qui promeut la solidarité des peuples par-delà les frontières et les origines, on va droit dans le mur.